Générique ... Le plaisir est mien de vous retrouver. Madame, Monsieur, bienvenue à ces bulletins d'information sur Mandicotélévision. Il est 11h30 à Kinshasa, une heure de plus à l'est du pays. Debut ce lundi 5 août du dépôt de candidature pour l'élection du bureau définitif du Sénat, l'ex-premier ministre Samalou Kondi a déposé sa candidature au poste du président du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Le principal parti d'opposition au Parlement ensemble pour la République a déposé les dossiers du sénateur Salomon Kalonda dans son candidat unique au poste de rapporteur adjoint du bureau du Sénat. Merveille la Béa. L'ex-premier ministre Samalou Kondi a déposé ce lundi 5 août sa candidature au poste du premier président du bureau définitif du Sénat. Sa candidature est portée par agissant et bâtissant, regroupement politique qu'il avait porté comme candidat sénateur et député national. Pour ce même poste du président du Sénat, Jonas Mukamba Kadiya Tanzenba a déjà déposé sa candidature. Bahati Lukwebo a quant à lui déposé sa candidature au poste du deuxième vice-président du bureau. Le sénateur Salomon Kalonda Dela a déposé sa candidature au poste de rapporteur adjoint au bureau définitif du Sénat. Élu du Okatunga pour le compte d'ensemble pour la République, Salomon Kalonda a été accompagné par Dieudonné Boulenge Tengue, secrétaire général du parti de Moïse Katumbi, tandis que la sénatrice Isabelle Kabambawa Oumba a déposé ce lundi 5 août sa candidature au poste de question adjoint du bureau définitif du Sénat. 51 ans, cet élu du Holomami pour le compte du regroupement politique alliant les acteurs attachés au peuple veut mettre son expérience au profit du Sénat. Après cette étape, l'examen de candidature par la commission interviendra le 6 août qui sera suivi de l'affichage de liste définitive des candidats retenus. Mercredi 7 août, déposé examen de récours par la commission et affichage de la liste définitive des candidats retenus. La séance plénière d'audition de messages et campagnes électorales interviendra le jeudi 8 août et le vendredi 9 place à l'élection et installation du bureau définitif. A présent, changeant de chapitre, le ministre national du développement rural Moïndo Zangi a fait son arrivée à Kananga, chef lieu du Kassai Central, ce dimanche 4 août. Sa visite s'inscrit dans le cadre de l'inspection de travaux de construction et des réhabilitations des routes de desserte agricole en cours dans la province du Kassai Oriental et du Kassai Central. Lors de son allocution, Moïndo Zangi a souligné l'importance cruciale de ses infrastructures pour le développement économique local. Regardez. Le ministre d'Etat en charge du développement rural Moïndo Zangi était accueilli chaleureusement à l'aéroport du Kananga par des autorités provinciales et une foule immense ce dimanche 4 août 2024. La supervision des travaux des routes de desserte agricole, la réhabilitation de certaines autres et la possibilité de relier le Kassai Oriental au Kassai Central sont là les objectifs poursuivis par le ministre d'Etat, ministre du développement rural en mission à Kananga. L'homme des terrains, Moïndo Zangi va profiter de son séjour de 3 jours dans l'espace Kassai pour le début imminent de l'entretien et de l'ouverture de la route de desserte agricole Axe Moupomba à partir de Kabyaka Mwanga. L'homme du terrain du gouvernement, Judith Souminoua, indique que ce projet a pour but de relier le 2 Kassai et qui ira de Kabyaka Mwanga Moupomba à une centaine de kilomètres de Kananga. Je suis à Kananga et je suis très content et très heureux d'être accueilli par le gouvernement provincial qui a été nouvellement installé. Nous venons pour les routes de desserte agricole. Je viens pour le Kassai Central et pour le Kassai Oriental. Et nous voulons commencer le travail, le plus grand travail, le plus grand chantier, celui de faire les routes de desserte agricole. Donc on a déjà commencé des travaux sur le trousseau Kabyaka Mwanga Moupomba et nous voulons faire l'extension de Moupomba jusqu'au Kassai Central. C'est pour cela qu'on va avoir des entretiens avec les autorités de cette province pour voir quelles sont les voies prioritaires de desserte agricole pour la province du Kassai Central. Donc on vient pour les routes. Le travail a déjà commencé mais puisque nous sommes ministres des terrains, nous devons nous rendre compte de l'effectivité des travaux sur le terrain. Il convient de signaler que la visite du ministre d'Etat en charge du développement rural intervient au moment où les provinces de l'RDC connaissent un sérieux problème d'enclavement de milliers ruraux dans l'espace Kassai. Sur un autre volet, parlant culture, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli, a présenté le samedi 3 août au centre CIPAS à Kinshasa, l'ouvrage du professeur Pascal Moukonde-Moussoulaï intitulé « Diversité des droits dans la quête de la sécurité humaine ». Cette cérémonie de présentation a connu la présence du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique ainsi que d'éminents professeurs du droit constitutionnel. Commentaire de Michel Ramazani. Dans sa présentation à fond de cet ouvrage, le rapporteur de l'Assemblée nationale a commencé par peindre sur fond de l'ouvrage du professeur Moukonde, « La situation d'insécurité globale dans laquelle vit le peuple de l'Afrique subsaharienne ». Mais pour sortir de cette impense, le professeur Jacques Njoli a salué l'adhésion du professeur Moukonde-Moussoulaï à l'approche de l'anthropologie juridique. Estime que la diversité des droits, c'est-à-dire une pluraliste exhaustive, d'un droit inculturé, avec une vision pluraliste ancrée sur les valeurs et les besoins réels de nos peuples, peut nous faire sortir de la désillusion du droit importé et autiste unitilement inflationniste. Bien avant cette présentation magistrale, scrutée par le professeur Jacques Njoli, le professeur Nicole Tumba-Boatia a présenté les paratextes de la préface de cet ouvrage. « Je me suis attenu à chercher au-delà du fond du texte, parce que ça c'est pas ma partition, comment l'auteur arriverait-il à captiver le lecteur au moyen de tous les paratextes qu'il s'est employé à utiliser ? » « Bonne nouvelle, cher professeur, vous avez réussi à retenir toute mon attention lorsque je me suis mise à disséquer votre ouvrage. » « J'ai constaté avec satisfaction que l'ensemble des éléments textuels et non textuels d'accompagnement du livre qui forment justement ces paratextes est vraiment destinés à aider le lecteur à saisir et à comprendre rapidement le message que l'auteur entend faire passer au moment de l'écriture de sa production intellectuelle. » C'est le ministre de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique, Gilbert Cabanda, qui a porté cet ouvrage sur les fonds Baptiste Humont. « Car la sécurité est la finalité du monde. Plus précisément en ce moment où notre pays doit sécuriser non seulement ses frontières, mais aussi socialement sa population. » Satisfait l'auteur du livre, le professeur Pascal Moukonde-Moussalahi a exprimé sa gratitude à toutes les personnes qui l'ont aidé à atteindre son objectif, non sans appeler les uns et les autres à s'y approprier. Clôturant ces bulletins en santé, la situation humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo continue de se détériorer, exacerbée par les violences généralisées, par les chocs climatiques, la pauvreté et la malnutrition. C'est ce qu'indique l'Organisation mondiale de la santé OMS en sigle dans sa dernière mise à jour opérationnelle. Images et commentaires. Dans sa dernière mise à jour opérationnelle, l'Organisation mondiale de la santé indique que la République démocratique du Congo fait face aux pires épidémies de choléra depuis 2017 et de rougeole depuis 2019, ainsi qu'à une flambée émergente de variole du singe, monkeypox, anciennement connue sous le nom de monkeypox. A la mi-juin, plus de 9000 cas de variole avaient été enregistrés dans 23 de 26 provinces du pays, y compris dans les camps accueillant de personnes déplacées internes à Goma, au nord Kivu. Le risque de propagation rapide de la maladie dans ces camps est très élevé en raison du manque d'eau dans une menace majeure, tant pour des personnes déplacées que pour des travailleurs humanitaires présents. Sur le plan de la sécurité alimentaire, la dernière analyse du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire révèle que 40% de la population totale de la RDC, soit environ 40 millions de personnes, est en situation d'insécurité alimentaire chronique. Ces chiffres, l'un de plus élevés au monde en valeur absolue, nécessitent des interventions à long terme pour s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité alimentaire dans le pays. Le dernier rapport mondial sur la crise alimentaire désigne la RDC comme l'une des plus grandes crises alimentaires au monde. Par ailleurs, 6,9 millions de personnes sont déplacées dans le province orientale sur un total de 7,3 millions de déplacés à travers le pays, selon les dernières données disponibles. C'est la fin de ces bulletins, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada